... J'ai une grande passion pour le château de Versailles depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 5 ou 6 ans, parce qu'il y a donc effectivement très longtemps, en passant en voiture devant le château avec mes parents, ils se sont arrêtés pour me le montrer, et là, j'ai l'impression que ça a été comme un coup de foudre, et pourtant, je n'étais pas bien vieille, et je crois que ça m'a marquée, et c'est devenu une grande passion au fil du temps. C'est vrai que quand j'étais adolescente, quand j'avais de l'argent de poche, c'était plus pour m'acheter des livres sur Versailles plutôt que pour aller au ciné avec mes copines. Ça a vraiment été une passion, et cette passion a débouché sur une adhésion à la Société des Amis de Versailles, qui est une société, une association qui est chargée de promouvoir Versailles dans le monde entier, qui a créé d'autres sociétés des Amis de Versailles, aux États-Unis notamment, et il y a les Amis de Versailles européens maintenant, et pourquoi les Amis de Versailles américains ont été les premiers sollicités ? Parce qu'en réalité, c'est pendant la guerre, la première guerre mondiale, le château avait été transformé en infirmerie. Il y a d'ailleurs de nombreuses photos où on voit la galerie des glaces remplie de lits occupés par des blessés de guerre, et Rockefeller avait été, enfin l'arrière-grand-père avait été soigné là, et quand il est rentré aux États-Unis, il a fait une énorme donation pour la restauration du château de Versailles, qui n'était pas en très bon état, et en fait, il avait fait une donation tellement énorme que ça a bénéficié à d'autres châteaux, et donc la société de Versailles s'est créée, je crois, en 1900, alors, elle était antérieure, je crois que c'est en 1907, et c'est pour, en fait, trouver des mécènes pour entretenir, restaurer Versailles, et c'est pour promouvoir Versailles dans le monde entier, et les mécènes, c'est pas seulement pour restaurer Versailles, c'est également pour assister à des ventes aux enchères, qui permettent de racheter du mobilier de Versailles qui a été vendu aux enchères à la Révolution. Dans ma nouvelle série chez Gallimard, qui s'appelle le scoop à Versailles, le deuxième tome est sorti en novembre dernier, c'est effectivement, c'est un petit journaliste qui est le héros, mais il partage vraiment le premier rôle avec une petite jeune fille de la noblesse, une des filles du roi et de Madame de Montespan, qui s'appelle Louise-Françoise de Bourbon, c'est cette petite Louise-Françoise de Bourbon, d'ailleurs, qui fera construire le palais Bourbon, qui accueille désormais l'Assemblée nationale. J'ai choisi un petit journaliste. Alors, il est journaliste, c'est un petit peu par opportunité, il a été adopté par des gens lettrés qui ont créé un mercure. Et du coup, pour s'infiltrer à la cour de Versailles, pour aller vérifier des informations, eh bien, ce n'est pas les créateurs de ce mercure qu'ils vont envoyer Gaspard, qui est un petit garçon débrouillard. Et il va devenir ami, tout à fait par hasard, avec cette petite Louise-Françoise, qui est un petit peu intrépide pour une jeune fille de la noblesse. Et elle va l'aider, justement, parce que lui, évidemment, au château de Versailles, il n'a pas ses entrées. Et grâce à elle, il va pouvoir aller dans des endroits où personne de sa classe, de son milieu social du peuple ne pourrait jamais avoir accès. Donc, elle va le guider et ils vont mener les enquêtes tous les deux. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi que ce journal soit un mercure ? Alors, un mercure, il y avait deux sortes de journaux à l'époque. Il y avait les Gazettes et les Mercures. Les Gazettes, d'après ce que j'ai pu lire, parce que je ne suis pas professionnelle en la matière, les Gazettes listaient les événements européens, alors que ce soit au niveau économique, politique, religieux, éventuellement scientifique. Mais c'était surtout une liste d'événements. Alors qu'un mercure, alors notamment le mercure curieux qui porte bien son nom, puisqu'il va s'intéresser au potin de la cour, et donc là, les mercures, c'est plus la méthode journalistique actuelle, c'est-à-dire qu'ils allaient vérifier les choses, ils vérifiaient les sources et ensuite, ils publiaient. C'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas de lister les événements, ils citaient leurs sources et ils les vérifiaient. Voilà, donc le principe m'a intéressée. Et alors pourquoi le mercure curieux ? Parce que j'ai découvert en faisant des recherches qu'il existait un dictionnaire des journaux de 1600 à 1789, à la Révolution. Et en feuilletant ce dictionnaire des journaux, j'ai découvert qu'il y avait un mercure qui s'appelait le mercure curieux. Et en fait, il n'est pas français du tout, ce journal. C'est un journal qui a été édité à Francfort en 1725. On n'en a pas retrouvé de traces. On ne sait pas qui l'a créé, mais on sait qu'il a existé. Il est répertorié. Et alors, il est complètement décalé dans le temps, puisque mon histoire se passe en 1684. Mais bon, on n'a pas de traces. Donc je me suis dit, c'est ce nom-là qui me plaît. Et de toute façon, c'est un journal qui a existé. Donc je vais me servir de ce nom. Donc c'est le nom d'un véritable journal. Pour écrire mes romans, j'ai toujours cherché à construire une fiction basée sur une toile de fond au plus près de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments vrais, c'est-à-dire qu'en fait, les personnages de fiction vont se mélanger avec les personnages réels et les intrigues vont se croiser. Et par exemple, dans le premier, il est question d'un mariage de la nièce de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont vraies concernant ce mariage, sauf évidemment l'intrigue que j'ai inventée, que j'ai brodée autour de ce mariage et de cette personnalité. Donc il y a toujours des choses vraies. Maintenant, ce que j'aime faire, et après, c'est au lecteur, s'il en a envie d'aller chercher le vrai du faux, s'il a envie d'aller fouiller un peu dans les références historiques, de faire la part du vrai et du faux. Je me souviens qu'à un moment, il y a longtemps, un éditeur m'avait dit, mais à la fin, il faudrait faire une liste de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Je dis, mais non, je n'étais pas du tout d'accord, parce que je pense qu'en fait, si on fait ça, on va rompre la magie de l'histoire, justement. Et je trouve ça vraiment... Pour moi, c'est essentiel d'avoir des personnages de fiction mêlés à des personnages réels. Mes personnages de fiction peuvent aller discuter avec Louis XIV, Madame de Montespan, etc. J'aime bien. Madame de Montespan est quelqu'un de fascinant qui intervient dans bon nombre de mes romans. Louis XIV aussi. Louis XIV est toujours vu par la lorniette des héros. Donc, en général, il n'est jamais aussi tyrannique qu'il l'était en réalité, monarque absolu, etc. Il est, dans ce qu'on disait à l'époque, dans son particulier, c'est-à-dire plutôt dans l'intimité de la vie du château, plutôt que dans la politique. Donc, Madame de Montespan est absolument fascinante. C'est un personnage complexe. J'ai choisi de la montrer en règle générale sous son mauvais jour, parce que ça m'arrange dans mes histoires. Je pense qu'elle n'avait pas que des défauts. Sinon, il y a Madame de Maintenon aussi, qui est un personnage très fort, que j'ai très peu utilisé dans une série qui s'appelle Les miroirs de Versailles. Elle intervient. Mais c'est surtout la Montespan. Il y a aussi pas mal de sorcellerie dans mes livres, qui était la réalité de l'époque, puisqu'à l'époque de Louis XIV, il y a eu cette grande affaire des poisons qui a complètement déstabilisé le royaume et la royauté, puisque la Montespan a été terriblement impliquée dans l'affaire. Voilà, donc il y a toujours des choses vraies. Une toile de fond au plus près de la réalité, parce qu'encore une fois, je ne suis pas historienne et je ne peux pas prétendre tout savoir, et d'ailleurs personne ne saura jamais tout de ce qui s'est passé à l'époque. Mais quand on lit, par exemple, Saint-Simon, qui a été un témoin du temps, qui a rapporté énormément de choses sur cette époque, et puis d'autres aussi, Primi Visconti, etc., la princesse Palatine, on arrive, et ça fait un faisceau d'indices pour arriver à se faire une idée, évidemment qui ne sera jamais complète, ce n'est pas comme si on avait vécu à cette époque-là, mais voilà. Donc j'aime beaucoup ce mélange de fiction et de réalité. À l'époque de Louis XIV, à l'image de la petite Louise Françoise que je décris dans le roman, dans la série Scoop, il y avait forcément des filles qui sortaient de l'ordinaire, comme elle, et comme pas mal d'autres héroïnes de mes romans, parce qu'il y a toujours eu des femmes, des filles rebelles qui ont fait progresser, justement, qui ont fait avancer les choses sur les droits des femmes, à savoir qu'à l'époque de Louis XIV, elles n'avaient pas beaucoup de droits, les femmes. Mais oui, j'aime bien cette idée qu'il y ait des filles et des femmes rebelles, même à cette époque-là. Et puis dans les romans, de toute façon, tout est possible. Le thème du salon cette année, c'est le « nous ». Et le « nous », c'est tellement vaste. Sincèrement, ça ferait un très bon sujet du bac philo. Mais le « nous », c'est forcément un groupe dans lequel on se trouve. Le « nous », c'est le « je » plus une autre personne, puisque le pluriel commence à deux. Et puis ça peut être un groupe beaucoup plus grand. Le « nous », c'est tellement universel. C'est tellement… Pour moi, c'est un groupe. Un « nous », c'est un… Le « nous », c'est un groupe. Et un groupe, finalement, le « nous », c'est pluriel et qui se ramène à un singulier, un groupe. En général, dans un groupe, on peut dire qu'on est dans le même camp, donc qu'on est tous d'accord, ce qui n'est pas forcément vrai. Quand on dit « nous », ça peut être des personnes qui sont réunies toutes ensemble dans un même endroit. Mais on peut dire « nous » aussi, en parlant de personnes qui sont éloignées, parce que mentalement, psychologiquement, on fait partie de leur groupe. Enfin, ça peut évoquer encore plein d'autres choses. Et dans quel « nous » je pourrais bien me situer ? Il y a le « nous » de la famille, il y a le « nous » du couple, il y a le « nous » des auteurs jeunesse, il y a le « nous »… Et puis le « nous » tout court, des êtres humains qui vivons sur cette planète et le « nous » de ce que j'aimerais être, une vraie solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501